Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog Montrecardogps.fr Je vais vous présenter tout ce qu'apporte la connexion LTE sur la Forerunner 945 LTE En gros, tout ce qui est possible de faire maintenant et qu'on ne pouvait pas faire sur l'ancienne Forerunner 945 Donc de manière très générale, la connexion LTE, ça veut tout simplement dire une nouvelle connexion qui peut utiliser le réseau 4G et 5G exactement comme votre téléphone qui fait que maintenant la montre est autonome pour faire des échanges de données et peut absolument se passer de la connexion Bluetooth avec un smartphone Cela dit, Garmin a développé des fonctionnalités spécifiques pour les sportifs et donc on n'est absolument pas sur un équivalent d'Apple Watch chez Garmin Et donc les fonctionnalités de la Forerunner 945, elles tournent autour de deux groupes Il y a les fonctionnalités de sécurité et puis les fonctionnalités de motivation Donc on peut lister le LiveTrack Alors évidemment, le LiveTrack, ce n'est pas nouveau mais le LiveTrack via LTE, c'est-à-dire sans smartphone Il y a également en nouveauté le LiveEvent et les messages des spectateurs On a maintenant deux niveaux d'assistance Assistance et Assistance Plus Et puis la possibilité de transférer des données vers Garmin Connect via LTE Alors maintenant, ce que vous ne pourrez pas faire avec le LTE de la 945 LTE C'est passer des appels téléphoniques Recevoir des notifications, des messages WhatsApp, des SMS, etc Écouter de la musique en streaming Donc il faudra toujours précharger ces playlists dealers Spotify dans la montre Et puis se rappeler toujours que pour fonctionner, il faudra être sous couverture 4G ou 5G Dès lors que vous êtes dans une zone qui n'a pas de réseau mobile Ou qui est juste en 3G Eh bien, ça ne fonctionnera pas Donc attention, quand je parlerai des fonctionnalités de sécurité On n'est absolument pas sur de la sécurité universelle qui marchera absolument partout Alors maintenant, les fonctionnalités LTE, elles ont un prix Ou plutôt, elles ont deux prix Le premier, c'est qu'il va falloir souscrire un abonnement Exactement comme vous avez un abonnement pour votre smartphone avec un forfait donné Eh bien là, il faudra un forfait donné pour votre montre Alors, ça ne dépend absolument pas de l'opérateur de votre smartphone En fait, c'est vous, vous allez contracter un abonnement auprès de Garmin Et c'est Garmin qui va s'occuper de trouver l'opérateur téléphonique Qui va fournir les données Donc ça, il y a deux modes Ça coûte soit 7,99€ pour un mois et sans engagement Soit 6,99€ par mois avec un engagement de 12 mois Le deuxième coût, c'est que ça va avoir un gros gros impact sur l'autonomie Je vais vous présenter juste après les différentes fonctionnalités Et vous verrez qu'avec le live track Avec la fréquence de mise à jour la plus importante Eh bien, on tombe à 5 heures d'autonomie Donc on passe de 36 heures d'autonomie en GPS simple A 5 heures avec la même montre Donc il va falloir faire attention aux réglages On en parle juste après Mettez un j'aime sur cette vidéo Ça permettra à d'autres gens de la découvrir Via les présentations et suggestions de Google Et je serais curieux de savoir Vous pouvez me mettre dans les commentaires Si vous jugez cette fonctionnalité utile Alors utile par rapport au prix que ça coûte évidemment Est-ce que vous pensez que Garmin a visé juste Ou alors est-ce que c'est pas du tout intéressant Trop cher Vous auriez préféré pouvoir passer un appel téléphonique complet Et pas juste envoyer des messages Voilà On commence par le live track Alors le cas du live track Il est assez simple Parce que vous connaissez probablement déjà la fonctionnalité L'idée c'est de remonter votre position A une liste de contacts prédéfinis Tout simplement pour qu'ils voient où vous êtes Et quelle route vous avez emprunté Et où vous en êtes Si vous continuez d'avancer Ou si vous êtes arrêté Ça peut servir sur une course Tout comme ça peut servir sur un footing classique en forêt Tout simplement pour faire savoir à des gens Où vous êtes parti La seule nouveauté est là C'est que donc la montre Elle va être totalement autonome Pour remonter votre position Il n'y aura pas besoin de passer par votre smartphone Donc on l'active dans les réglages du profil sportif Vous avez vu c'est assez rapide L'accès et les relations directes C'est un email qui va être envoyé à votre correspondant Et il ne faut pas avoir oublié de remplir dans Garmin Connect Les destinataires Vous voyez que vous avez jusqu'à 50 entrées possibles Après il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier C'est la veille ici La différence que ça fait C'est que lorsque la veille est désactivée La montre va remonter la position toutes les minutes Alors que si vous l'activez Elle va remonter la position toutes les 5 minutes En termes d'autonomie D'après mes tests C'est 5 heures d'autonomie sans veille Et 7h, 7h30 avec la veille Ensuite c'est tout simple Vous avez ici la réception LTE Et puis sur le message ici qui tourne de manière cyclique Vous allez avoir un message Live track prêt ou live track pas prêt Alors en fonction de où vous êtes Et particulièrement si vous partez d'un parking en forêt par exemple Et bien la couverture LTE Elle peut être un peu capricieuse Moi ça m'est arrivé un peu capricieuse Pour activer la première connexion du live track Et ensuite une fois que vous partirez Au bout d'une cinquantaine de mètres Vous aurez une alerte live track démarrée Et là vos correspondants recevront un email Avec un lien sur lequel ils auront juste à cliquer Pour voir la carte avec votre position Donc voilà ce que ça donne pour les contacts Qui reçoivent donc par email Un email de Garmin Connect Là on arrive donc sur la carte Où on voit exactement le point où je me situe actuellement Et puis la trace GPS du chemin que j'ai parcouru En complément du live track Il y a la possibilité d'activer les messages des spectateurs Donc pour ça le live track doit être activé Et vous avez ici message des spectateurs Le fait d'activer cette option Ça fait que les gens qui cliqueront sur l'email Reçu par le live track Auront la possibilité de vous envoyer un message Un petit message d'encouragement Alors il y a une option texte Une option audio Donc pour le texte c'est 50 caractères Pour l'audio c'est 30 secondes Et à partir de là vous voyez qu'en bas on peut envoyer un message Et là c'est tout simple Alors en texte on est limité à 50 caractères Si on clique là sur le petit micro On peut envoyer un message audio Si vous avez un smartphone Android Ça sera 30 secondes Là voilà la notification arrive Donc il a fallu une dizaine de secondes pour que le message arrive Et ensuite vous allez voir qu'au bout de 5-6 secondes il disparaît Et donc il faut faire très vite pour le consulter Parce qu'une fois qu'il a disparu Il n'y a plus aucun moyen d'aller le revoir Il n'est pas enregistré C'est pas comme une notification d'un message WhatsApp Ou d'un SMS qu'on peut recevoir en usage courant Là pendant le sport il disparaît On ne peut plus aller le revoir Et si c'est de l'audio Et que vous avez un casque Bluetooth connecté Alors la lecture se déclenche automatiquement Donc ça va interrompre la lecture de la musique Pour vous lire le message audio On passe maintenant à Live Event Live Event L'idée c'est d'envoyer une notification Avec quelques infos sur votre progression Donc ça se règle dans Garmin Connect Vous pouvez faire jusqu'à 24 heures avant le départ Ça reste actif pendant 24 heures Et là par contre il y a moins de destinataires Juste 5 Alors ces destinataires ils vont recevoir des SMS En fonction de différents déclencheurs Ces déclencheurs ça peut être le début La fin de votre course Ça peut être au bout d'une certaine distance Ça peut être au bout d'un certain temps Et puis comme moi là je l'ai configuré C'est à chaque tour Donc là j'ai un tour automatique tous les kilomètres Donc ça veut dire que tous les kilomètres Ils recevront un SMS Avec mon allure La distance parcourue Et puis même le côté sympa C'est le temps estimé Pour finir la course Exemple de message que les gens recevront Je viens de faire 3 kilomètres en 25-30 Allure moyenne 8-30 au kilomètre Dernier circuit Estimation du temps final 28 minutes Et arrivé à 9h30 Voilà ça part sur la montre On va passer maintenant aux fonctions d'assistance Alors assistance, sécurité C'est un peu comme on veut Puisque maintenant il y a deux options Il y a assistance qui sont les fonctionnalités Qu'on connaissait sur les Garmin avant Simplement maintenant elles vont pouvoir fonctionner via LTE Avec une petite évolution quand même au niveau des messages Et puis assistance plus Où là on est plus sur du déclenchement de services de secours Alors pour ces fonctionnalités Ça nécessite deux choses La première exactement comme pour les live track et live event Il faut avoir rentré des contacts de sécurité Contacts d'urgence dans Garmin Connect Et puis il faut avoir activé l'option dans Garmin Connect Et puis bien sûr ne pas oublier de déclencher La fonction de détection d'incidents Si on veut utiliser l'assistance automatique Donc on va commencer par les réglages Ça se trouve dans les menus Et il va falloir descendre jusqu'à Sécurité et suivi Donc on retrouve live track et le partage d'événements Et on a ici détection d'incidents On peut choisir de l'activer sur certains profils sportifs Bon moi je ne l'utilise que sur le vélo Alors vous voyez que là il y a quand même un point sur lequel il faut faire attention On ne peut pas l'activer en VTT Ensuite on a là et contact d'urgence Pour vérifier qu'on a bien contact d'urgence Qui est la personne ou les personnes à qui les messages seront envoyés En cas de détection d'incidents Alors donc maintenant Trois possibilités pour déclencher l'assistance Le premier c'est le menu de commandes Ici où vous pouvez avoir assistance Alors si jamais vous ne l'avez pas Vous pouvez ajouter des commandes Et vous allez chercher l'assistance Pour l'avoir dans le menu des raccourcis Une fois là Il vous suffira d'une pression de bouton Et vous voyez que vous pouvez envoyer un message pré-enregistré Alors ça c'est une évolution Avant le message était unique Là maintenant on a trois choix Et vous voyez qu'on peut aller de C'est une urgence à rien de grave mais bien chercher Lorsque votre contact recevra ce message Il n'aura pas la même réaction et la même panique Que s'il reçoit celui-là Et puis si jamais vous voulez juste dire que Vous aurez une heure de retard Qu'il ne faut pas s'inquiéter Alors vous pouvez toujours utiliser le clavier Un peu rébarbatif parce qu'il faut faire ça au bouton Mais bon c'est une option c'est possible L'autre possibilité plus rapide C'est un raccourci Pression 10 secondes sur le bouton light On laisse bien appuyer là Et là dès qu'on relâche Il cherche une connexion LTE ou avec le téléphone Et donc là maintenant on a quelques secondes pour annuler Si jamais Comme aujourd'hui c'est une fausse alerte Si on laisse passer au delà de 5 Alors il y a un message qui est envoyé à vos contacts Et donc la troisième possibilité C'est une fois que vous avez activé la détection automatique d'incidents Et bien c'est une chute Pas de réaction Parce que là aussi vous avez les 5 secondes Pour éventuellement stopper le processus Et sinon le message est envoyé Dans tous les cas Chaque fois qu'un message est enregistré Ça c'est pour que vous ne jouiez pas trop avec Ça coupe l'enregistrement de votre activité sportive Ça y met fin et ça l'enregistre Bon donc dans tous les cas qu'on vient de voir Le message il est envoyé à vos proches Les gens qui sont sélectionnés dans votre liste de contacts On va maintenant passer à Assistance Plus La différence c'est que là votre message d'urgence Il va être envoyé à l'IERCC Qui est le centre de sécurité et de coordination des secours de Garmin Pour info c'est le même centre qui gère les appels de détresse Envoyés par les balises INREACH Sauf que les INREACH ont une couverture beaucoup plus globale Puisqu'elles ont aussi une communication satellitaire Ce qui n'est pas le cas de la 945 LTE Et donc là après c'est une autre histoire Parce qu'une fois que le message est envoyé dans ce centre Il y a une communication qui va s'établir entre les gens du centre Et la victime potentielle Ou en tout cas le porteur de la 945 LTE Et si celui-ci ne répond pas Ou s'il répond en confirmant qu'il a besoin d'aide Eh bien l'IERCC il va coordonner l'intervention des services de secours Donc il va envoyer le PGHM si vous êtes en montagne Il va envoyer la SNSM si vous êtes en surf Il enverra je sais pas qui la sécurité civile si vous êtes en randonnée Bref là l'idée c'est de venir vous chercher C'est plus juste d'informer des amis ou vos proches De dire que vous allez bien ou vous allez mal Là c'est venez me chercher je suis en détresse Donc pour ça on se rend dans Garmin Connect Dans l'onglet plus tout en bas à droite Et puis sécurité et suivi Là on retrouve de nouveau le live track Le partage d'événements en temps réel Et puis on va dans fonction de sécurité Les informations, les contacts d'urgence En haut c'est ce qu'il faut remplir Quel que soit le service visé Assistance ou Assistance Plus Et vous voyez au milieu de l'écran Qu'on peut activer Assistance Plus On va passer par différentes étapes de confirmation De rentrée d'informations E-mail, adresse, etc A partir de là on bascule sur la montre Et je vous montre ce qui a changé Alors il faudra bien sûr penser à faire une synchronisation Pour que les nouveaux éléments soient transférés dans la montre Et là vous allez voir que On a toujours les trois mêmes façons De déclencher Assistance Plus C'est à dire le menu de commande La pression 10 secondes sur le bouton Light Ou le déclenchement automatique Lors d'un incident Mais simplement vous voyez que Le petit icône rouge avec l'étoile Qu'on avait tout à l'heure Identifié sous Assistance Il devient maintenant Assistance Plus Et lorsqu'on va le déclencher On a toujours la possibilité d'écrire au contact Comme avec le mode Assistance Simplement cette fois On peut déclencher une intervention en cas d'urgence Et là on a quelques secondes Pour annuler ou confirmer Donc moi je vais confirmer On ne va pas jouer avec le feu Et on risque de voir les pompiers débarquer On a fait le tour La dernière fonctionnalité Pour laquelle je ne vous ai rien présenté C'est la synchronisation des données d'activité Vers Garmin Connect De la montre vers Garmin Connect Via LTE Sans passer par un smartphone Éventuellement, pourquoi pas Donc maintenant l'intérêt du plan D'abonnement de Garmin C'est justement l'option Un mois sans engagement En fait ce n'est pas un abonnement Que vous allez devoir prendre 12 mois dans l'année Et qui au final va faire que votre montre Elle vous aura coûté très cher dans quelques années En fait vous pouvez tout simplement Ne pas vous en servir pendant 11 ou 10 mois de l'année Et puis juste sur les deux mois d'été Où vous commencez à faire plus de volume de vélo Et vous avez une ou deux courses Et bien vous activez l'abonnement LTE Juste pour couvrir la période Pour laquelle vous en aurez une réelle utilité Et puis vous avez une réelle utilité Et puis vous avez une réelle utilité Merci à vous